Génération Génération Hip-Hop Soul Radio Yo 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 C'est Balou T'es branché sur le Turn-Up Show Comme d'hab accompagné du barbu l'homme qu'on appelle DJ Titoï Et on est avec Roméo Elvis Ça va ou quoi ? Tranquillez vous ? Ça va ça va Ça va on est là Merci les gars de me recevoir ça fait plaisir C'est toi ça fait plaisir J'aime bien ce que tu fais Comme je te disais tout à l'heure J'ai écouté le projet Moral Et j'ai trouvé le truc costaud Et dernièrement t'as balancé un clip Notamment Tu vas glisser Et un avant c'est sur un remix de Bakesale Ouais Bruxelles arrive sur une prod de JZ Ouais voilà il y a JZ Voilà ça il y a eu une petite polémique aussi autour de ça JZ l'a utilisé avec Star Et il y a Bakesale aussi Qui le fait la poule sachez pas dans les commentaires Qui a fait avant qui je crois que c'est JZ l'original JZ l'est venu ici Il a dit que c'est le beatmaker Il a entendu le truc deux fois Et du coup les deux ils ont fait leur truc Ah ouais d'accord En fait il y a deux enfants quoi Illégitimes dans ce truc quoi Voilà c'est ça exactement Et comme je te disais Moral le projet Il a une certaine ligne directrice Et ces deux morceaux là Ils sont dans un autre délire Est-ce que Moral 2 ça va suivre un peu cette Ça va le suivre un peu Dans le sens où c'était aussi un petit peu un signal Un peu extrême cette fois Parce qu'on est carrément dans ce qu'on va appeler Pour vulgariser de la trappe Plus que du boom bap entre guillemets Ou tu vois s'il fallait faire deux S'il fallait un peu mettre ça dans deux catégories C'est clair que tu vas glisser Bruxelles arrive C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus banger en fait quoi Dans le truc aussi On recherche l'efficacité Après je suis pas aussi extrême dans Moral 2 Mais c'est clair qu'il y a de l'évolution On cherche l'efficacité On cherche les refrains Le chant A être moins dans le débit Juste à rapper des trucs Et à intéresser aussi des gens Qui écoutent pas de Pura Et qui sont là Et qui ont envie d'écouter une bonne musique Qui groove quoi Ok cool Tu penses que Damso et Hamza Ils ont ouvert le créneau Un petit peu pour le rap C'est loin Carrément bien sûr Je mets vertu à le dire En fait symboliquement C'est un peu comme s'il y avait un Tu vois il y a des pages à tourner Comme ça Enfin je veux dire Il y a des pages à ouvrir en fait Plus qu'à tourner Parce que ça voudrait dire Que tu caches autre chose Et Damso et Hamza Cette année ils ont permis Ils ont permis Ils nous ont permis D'être super exposés en fait Du coup les médias Sont dit Ah il y a un truc lourd à BX Pour l'instant Et les mecs se revendiquent de BX en plus Parce que souvent Il y a ce truc D'Amso 9 de I Références françaises et tout Mais Damso il est fier d'être belge Et les belges Ils sont fiers d'avoir Damso Il y a vraiment ce truc Quand même d'identitaire Hamza aussi Il représente BX On est quand même Il y a ce truc maintenant De revendiquer le truc Et c'est clair que je pense Que c'est eux Qui ont démarqué le truc Après il y avait Lass Malak Qui était là depuis un moment Mais dans un autre vibe Il y a aussi Kabat Jean Jass Mais en termes de popularité Damso et Hamza Ils ont fait exploser le truc J'avoue j'étais chez vous Là ce week-end Le week-end dernier Et carrément Il y a un mec Il est venu Il m'a dit quoi Il m'a dit Il a fait une vidéo Il m'a dit vas-y On va faire une vidéo Il m'a dit fais ça Ah ouais bien sûr Il m'a dit ça C'est le signe de chez nous Il faut que tu le fasses C'est l'Itaïe et tout Je dis ah ouais C'est quoi Il m'a dit ça C'est vie C'est vie C'est là j'ai compris C'est hyper imprégné Et c'est marrant Comme les gens sont contents De voir qu'il y a un mec comme ça Qui buzz entre guillemets Et en même temps C'est pas non plus buzz Tu sais que ça va durer Parce que tu vois Que le gars du talent En plus c'est lourd Ça cogne tu vois Et ça fait du bien En fait d'avoir des gars comme ça T'es fier quoi Parce que depuis longtemps On a envie d'avoir On écoute du rap français aussi Mais par contre On a pas nos références À ce qui est pareil chez vous Les gels douche C'est plus cher Je sais pas Moi en tout cas J'ai vu quelqu'un là-bas Et j'ai revu Cette personne Elle est venue sur Paris Pour aller à Auchan A acheter du gel douche C'était bizarre Comme les français Qui viennent acheter des clopes En Belgique Mais écoute Force aux bruxellois Je n'ai rien contre vous Mais bon tu connais Ou bruxelloises Parce que Les gens que tu connais Souvent Ouais Je suis pas dans ça Malou Arrête tes bêtises Bref Laisse moi discuter Avec mon pote S'il te plaît En tout cas Je suis pas du tout au courant De la différence de prix Mais je vais me pencher Un peu sur ce sujet Ouais penche toi dessus Parce que moi j'ai trouvé ça bizarre aussi Je vais récupérer ça Si jamais l'information se confirme J'irai acheter mes trucs ici En France aussi Cette personne est venue à Auchan Avec un sac Plein de gel douche C'est top et tout Non j'étais pas du tout au courant Mais c'est bien possible Une taxe sur les gel douche Je vais te tacler Avec l'interview de Keuf Annons-y On va commencer par nom Prénom Van Laken Le nom Et Romeo Johnny Elvis Prénom Ok Âge 24 As-tu une Juliette Exact une Parisienne Une Parisienne Ok comment vous vous êtes rencontrés J'avoue mais attends Une Juliette Parisienne C'est pas bizarre un peu la distance C'est pas trop relou C'est bien Ça donne sacré de l'espace Et l'espace c'est bien pour se retrouver Excuse-moi C'est bien m'a fait dégoller Parce que moi j'ai des idées mal placées Tu vois mais Qu'est-ce qui est bien On sait que t'es sombre On sait que t'es sombre En fait c'est pas du tout Par rapport au confort De se dire je fais mes trucs de mon côté J'ai pas besoin de Tu vois je peux faire ça un soum-soum Mais c'est plus c'est bon Dans une relation De savoir se retrouver en fait Et comme dans un Comme dans un artiste que t'écoutes À un moment t'écoutes le morceau 15 fois Et après c'est plus l'écouter C'est plus le voir Et c'est ça qui est bien Avec cette relation C'est nécessaire en fait D'avoir de la distance Moi je fais mes bails à BX pour l'instant Elle a beaucoup de boulot à Panam aussi Et quand on se voit Du coup t'es content de la voir T'as le somme de partir Et c'est à chaque fois Ça a une valeur à chaque fois Et si tu craques par exemple Je sais pas Par exemple t'étais au studio T'as fait une mauvaise session Tu vois genre vas-y t'es blasé Parce que ça ça peut arriver Surtout pour nous artistes Tu vois Bien sûr Et tu te dis Vas-y 3h-4h du matin J'ai besoin de la voir T'es mort dans le film là T'es mort dans le casting même R R Fais-je temps Bien sûr full style Avec le Je fais l'amour à la rue là Je marche tout seul Je sais pas Rien C'est un tueur Vas-y je fais l'amour à la rue Je marche tout seul Je marche Je sais pas Je passe le temps Mais y'a pas de toute façon J'avoue c'est chaud Dans ton projet moral Un moment tu lâches une punchline Tu dis Je fais des sons Et je bouffe avec l'argent du boulot Est-ce que c'est toujours le cas actuellement ? Le boulot c'est devenu le son Maintenant Heureusement En fait Le truc ça a été Bruiser la rive Quand ce morceau est arrivé J'ai eu envie aussi D'essayer de prendre le risque De quitter mon taf Pour me donner toutes les chances De pouvoir Vivre de ma musique Entre guillemets Tu vois Donc j'ai lâché le taf A ce moment là Et C'est quoi la question ? Je me suis perdu là Je disais ouais Est-ce que justement maintenant C'est ça ton taf ? Ouais voilà c'est ça Et Mon but c'était justement D'arriver à vivre de ce truc quoi Et heureusement Aujourd'hui c'est le cas ouais Aujourd'hui j'arrive à vivre de ça Et j'ai quitté mon boulot de merde Et je suis Et mon boulot c'est Carrefour Quessier et Carrefour Pendant 6 ans 6 ans Il l'a dit Avec tellement de conviction J'ai quitté mon boulot de merde J'étais tellement heureux Parce qu'en plus Je suis parti Un peu Comme ça Sans rien dire Et puis je suis revenu Officialiser mon départ En leur disant Voilà c'est bon je suis J'étais heureux de le dire Après ils m'ont permis De me faire ma maille Pendant 6 ans J'étais pas le caissier exemplaire Et tout Ils m'ont récupéré Ils m'ont repêché Mais à la fin ça devenait trop lourd Les petits fans qui venaient Acheter une bouteille d'eau Juste pour venir à la caisse Pour regarder Pour prendre des photos Avec le truc Carrefour Ça devenait un peu Un peu humilente Moi je te comprends J'ai bossé à Carrefour aussi Quand j'étais petit Dans les fruits et légumes Ouais ah ça c'est cool quand même Les fruits et légumes Quoi t'es fou quoi C'est le plus cool Mais t'es malade Il fait froid Tu commences à 6h du matin C'est tôt Il fait froid Tu dois foutre les morts Dans la salade Ça veut dire que le froid Ça gèle tes doigts J'ai fait le clair poissonnerie Gros Ah non sérieux Ah ouais Les gars venus On monte un business On a tous les codes Du coup Moral Le projet C'est quoi C'est quoi la morale Au final de ce projet Qu'est-ce que ça t'a apporté Ah tellement de choses C'est une bonne question en fait Parce que justement A la base Le thème il était Je l'avais abordé Avec un peu de légèreté Dans le sens où C'était juste le titre Du meilleur morceau de l'EP Donc on avait dit On va l'appeler Moral Et en fait Là Moi j'ai vraiment tiré Une morale de toute cette construction De tout ce schéma C'est-à-dire qu'on a travaillé en équipe En fait Moi j'ai pris mon émancipation Par rapport à l'ordre du commun Donc dans le groupe Dans lequel j'étais à peu près Je suis devenu solo Je suis un petit peu Essayé de diriger le truc Donc tu vois J'ai pris un ingé soin avec moi On a travaillé ensemble Il y a cette espèce de collaboration Elle a amené plein de choses Parce que ça m'a amené A apprendre à écouter des gars A donner A donner Tu sais ton bébé C'est un projet C'est un bébé quoi Le donner à un ingé son Qui le charcute à sa manière A prendre des responsabilités A en donner à d'autres Et tout Donc en fait moi Ça m'a grave appris Sur la vie en fait quoi Ça m'a grave appris Sur les relations humaines Et la manière de De travailler avec les gens Et puis après Après la conception studio Il y a aussi le rapport humain Sur scène Le rapport avec les autres artistes Le fait que Tes mots ils aient de l'importance Je peux plus dire ce que je veux Même si je me sens pas emprisonné Parce que je suis médiatisé Mais je sais que Tu vois Tu dois maîtriser tes paroles aussi C'est tout un travail en fait Qui m'a appris Donc il y a toute une morale Que j'ai tirée de ça Moi je vais pas te mentir La première fois qu'on m'a parlé On m'a dit Ouais tu connais Roméo Elvis Le rappeur Je dis mais c'est quoi encore ce mec Vous savez c'est qui encore ce mec Roméo Elvis Après j'ai regardé J'étais J'ai validé en fait J'étais jockey J'ai dit ouais le truc est bon J'ai écouté le bail et tout Et comme je t'ai dit Je valide Et là J'ai récupéré des punchlines De tu vas glisser On va faire un Je sais pas comment Bon Y'a pas de nom Je vais prendre des punchlines Ou alors une analyse De certaines punchlines Qui m'ont fait Y'en a qui m'ont fait golerie D'autres que je veux savoir Etc Et j'ai trouvé le clip très lourd en fait Très très chaud le clip Merci Très big up au réalisateur Shoutout à Robin Locksley C'est lui qui a trouvé l'idée Ouais c'est le gars en question Robin Conrad pardon Pour son réalisateur Un des gars de l'or du commun Le crew avec qui j'étais A qui maintenant je donne Les reines pour mes clips Tu fais les sons Et tu lui dis vas-y A fond je lui fais C'est comme un frère Je lui fais confiance à fond Et il me dit Tu vas porter des lentilles Tu vas avoir des chats Sur les épaules Tu vas Et je le suis à fond Ok Bon Alors bon Celui-là ça tu l'as expliqué A la base on était 5 dans le crew Ouais ouais c'est ça On était 5 avec eux et tout Ok t'as déjà expliqué J'en connais Qui n'auront plus de souffle Après avoir pompé ma Ma queue ouais Bien sûr Y'a déjà eu Ça t'est déjà rêvé Qu'il y en ait une Qui ait plus de souffle Non bien sûr Mais en fait C'est plus en référence C'est plus en référence Au cum qu'aux meufs En fait à la rigueur En fait c'est l'idée Que Il y a quelque chose Disons que c'est juste Que c'est une référence Au fait que Les gens me portent Beaucoup plus d'intérêt Maintenant que ça a buzzé Avec Bruxelles arrive Et des gens qui Qui Je savais qu'ils ne me calculaient Pas spécialement avant Soudainement se sont avérés Des très bons amis Des mecs qui Ah ouais tu déchires en fait Mais je connais ce gars Depuis longtemps C'est plus une référence à ça Que des meufs Que j'aurais étouffées quoi Ok T'en as déjà étouffées ? Pas avec Pas avec mon chibre Non Il est bon Il est bon Et ça s'est confirmé Avec mes textes Et mon bédo C'est à dire que C'est à dire que Mes textes Ils sont fort chargés quoi Et le bédo aussi ? Et le bédo ouais Disons que On va faire un tuto How to roll Comment rouler Un bon bédo Qu'est-ce que tu pourrais donner Comme conseil ? Le moins de papier possible Le moins de tabac possible Et le mieux C'est quand même au Marocco quoi Parce que je pense que C'est moins nocif Pour les dents et tout Et des trucs comme ça Donc autant se détruire La santé Le plus légèrement possible quoi Il faut alléger en fait Et on ne dit pas queuch On dit couche Couche Et on dit couche ouais Après ça c'est un débat Mais on dit couche Parce que ça vient d'une région En Inde Et un truc comme ça Après Il n'y a pas de Moi je ne trouve pas ça Blasphématoire du tout De dire couche Mais c'est juste Plus un clin d'oeil Pour historiquement parlant En fait On dit couche tu vois Mais genre Je n'ai rien contre un mec Qui va dire de la couche Même à Bruxelles La majorité des gens Ils disent couche Je dis ça dans le texte Mais est-ce que je me suis fait Un peu taper sur les doigts Pour ça tu vois Ouais mais c'est pas vrai Bon là c'est ma dernière Sur le son J'ai déjà dominé Leur mère et leur soeur A quoi ça sert Que je les traite de putes ? Ouais En fait c'était plus Déjà la première réflexion Là dessus c'est En ce moment je suis dans Les trucs brossons Je ne veux pas le dire Je suis dans le brosson Moi je kiffe Pouvoir m'expliquer Sur ces délits T'as vu quoi Il a posé la question Il a juste fait comme ça J'entends des explications Dites-moi monsieur J'entends des explications Alors du monde Allez-y En fait l'idée c'est plus que Il y a un raisonnement Là dedans C'est que C'est que A quoi ça sert De traiter Les mères de putes En fait à la base C'est surtout ça Je trouve que ça revient souvent Tu vois les mères Les soeurs Je t'ai baisé ta mère Et tout Je pense que c'est pas nécessaire Spécialement dans le peurat Et le deuxième truc C'est que Le clin d'oeil là dedans C'est plus pour dire que Je sais que Je me fais Souvent J'ai pas mal de potes Qui me disent Ah ma mère Elle kiffe Grave ce que tu fais Et tout Ou bien Ma soeur elle est fan Parce que Ma mère Ouais ma mère J'ai souvent eu ça Des mecs qui me disent Que leur daronne Elle trouve ça cool Et tout Des trucs comme ça Parce que je sais que Je suis dans un rap On va dire un peu plus accessible Tu vois Un peu plus Politiquement correct Ou quoi Ou qui peut plaire plus Donc l'idée c'est plus de dire Entre guillemets Ta maman poliment parlant Je l'ai déjà fait J'ai déjà baisé J'ai déjà fait des bisous Parce qu'elle m'écoute T'as dit quoi Poliment parlant J'ai déjà baisé ta maman Tu vois l'idée C'est plus ça En fait tu vois En fait toi ton esprit Il est trop perdu Lui quand il parle de baiser C'est à l'époque du Moyen-Âge La bise Tu vois Tu vois tu baises quoi En fait c'est le clin d'oeil En fait c'est rentrer dans le jeu De ouais j'ai baisé ta mère Et tout C'est quand même le dire Mais sous une forme plus marrante Dans le sens où J'ai plus de chance De me faire écouter Par ta mère J'ai déjà conquis Ta famille Non mais c'est J'ai capté T'inquiète Mais vu que toi T'aimes bien les trucs bizarres J'aime bien Mais j'avoue Une daronne qui écoute du rap Quand même Ouais mais souvent De plus en plus Vu que le rap ça se popularise Moi j'ai souvent eu A la caisse Mon carrefour Des mamans Qui affichaient leur fille Mais à fond là Et ma fille elle est là Elle écoute beaucoup Ce que vous faites Et les meufs Elles se cachent dans les rayons Parce qu'elles veulent pas Après j'avoue C'est beaucoup comme ça T'imagines aussi Tu vois un rappeur Que tu kiffes T'es avec ta daronne au supermarché Et mon fils là Il adore ce que vous faites Du coup le projet Il arrive quand Il arrive début mars Ok début mars Yes Et des feats Ouais des feats Avec des français Où j'ai voulu un peu Aller changer quoi Tu vois Plutôt que des belges Et des mecs De l'ordre du commun Des trucs auxquels On pouvait s'attendre Là c'est des trucs Auxquels les gens Ils vont être surpris Comme Comme Oh et Ah Sérieux Ouais ouais Mais il est long T'inquiète pas Il est très fort Ça va kiké sale En tout cas mon gars Force à toi Merci beaucoup Et continue comme ça Ça roule Et sinon c'est quoi comme fit ? Il y a aussi Ah lui Ah bah j'aurais pas cru Et Ah ouais lui Ouais non je comprends Je vois le truc Ça va être sale Mon R2 Faut le prendre Et fort Super